Tout et tous, et merci à la FPS et la plateforme des ONG pour la Palestine d'organiser ce débat. Rapidement, comment on analyse la situation ? Anne, tu as donné les lignes essentielles, c'est-à-dire que le peuple palestinien vit une des plus grandes catastrophes de son histoire. Et les deux peuples, les peuples israéliens et le peuple palestinien, sont également menacés par le fait de ce qui est encouragé par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, mais aussi par le Hamas, de transformer ce conflit qui est un conflit politique, un conflit pour les droits, en conflit religieux. Et c'est ce qui est porté par l'extrême droite. Donc ça, c'est également un risque majeur qui pèse sur les deux peuples. Ce conflit n'a pas commencé au 7 octobre. On pourrait remonter donc à la colonisation en 1967, à partir de 1967, à l'occupation à partir de 1967, au fait que rien n'a été fait pour contraindre les gouvernements israéliens d'appliquer les accords d'Oslo, le renforcement de la colonisation, ce qui a été fait par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou dès 2023, avec aussi des crimes commis à, par exemple, Ouara et Jenin. Et il y a eu le 7 octobre qui sont des crimes terroristes commis par le Hamas contre la population civile palestinienne. Le Hamas, donc organisation islamiste et terroriste qui se contrefiche d'ailleurs des conséquences de ces crimes sur la population de Gaza, qui a entraîné le fait que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou impose au peuple palestinien une punition collective de crimes de masse et d'épuration ethnique, donc une situation d'horreur. Juste pour commencer, dire que le PCF n'a pas découvert la situation dramatique du peuple palestinien à l'occasion de cette campagne électorale et qu'on est pleinement mobilisés depuis plusieurs décennies sur cette question. Je pense que c'est très clair pour tout le monde et qu'on poursuit notre mobilisation. Que faire dans l'immédiat ? Bien évidemment, cesser le feu, libération des otages et aide humanitaire. Mais effectivement, il faut renforcer les pressions politiques pour y arriver. Renforcer les pressions politiques sur le gouvernement d'extrême droite israélien par des sanctions. Sanctions contre le gouvernement, sanctions contre l'appareil d'État, l'appareil militaire, mais pas contre le peuple israélien. Ça se décline concrètement, c'est-à-dire d'exiger la suspension de l'accord d'association UE-État d'Israël en vertu de son article 2 qui dit que les partis doivent réperter les droits humains. Et d'ailleurs, c'est un député européen communiste, Francis Wurtz, qui avait beaucoup travaillé et fait campagne pour dénoncer cet accord d'association. La fin de la livraison d'armes des composants militaires et de la coopération militaire. Il n'y aura finalement pas d'exposants israéliens à Eurosatori. La question, ce sont les autres, les Américains, les Européens qui continuent à exporter des armes vers l'État d'Israël. Les pressions politiques par la reconnaissance de l'État de Palestine, on y reviendra ultérieurement. Les pressions juridiques parce que la place des dirigeants israéliens et aussi de ceux du Hamas est bien devant la justice internationale, mais on y reviendra également. Et je pense qu'il faut aussi amplifier les campagnes, comme ils se mènent actuellement sur Carrefour, pour le boycott des produits des colonies et le désinvestissement des colonies et pour l'abolition des circulaires Mercier et Alliomari qui criminalisent ceux qui dénoncent et qui réclament le boycott des produits des colonies. Par contre, nous ne soutenons pas l'idée de boycott sportif, par exemple pour les JO, les sportifs israéliens ou les appels à suspension d'accords universitaires. D'ailleurs, on le voit bien, c'est dans les universités israéliennes aussi que se joue la mobilisation pour la paix. Et je pense aussi qu'il faut dénoncer l'inaction et voire même une forme de complicité de la France et l'Union européenne qui n'a rien fait pour mettre fin à ce conflit depuis le 7 octobre et aussi n'a rien fait durant toutes les années précédentes. Appeler à une solution à deux États, c'est bien, c'est nécessaire. Je pense qu'il faut passer à l'étape suivante et aux actes concrets par la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. que la CPI, enfin en tout cas le procurant de la CPI quand il a parlé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre deux dirigeants israéliens et trois dirigeants du Hamas d'une part et la Cour internationale de justice quand elle dénonce un risque génocidaire et en joigne l'État d'Israël de prévenir et de prendre toutes les mesures nécessaires d'empêcher un génocide, ce qu'il ne fait pas, sert quand même de cadre d'intervention politique et pour la première fois, on peut avoir un moment assez historique qui est la fin de l'impunité. C'est-à-dire que pour la première fois, oui, la CIJ se prononce, a rendu des arrêts qu'il faut respecter. D'ailleurs, il faut aussi rendre hommage à tous les États qui ont saisi la CIJ et on peut regretter que la France ne s'y soit pas jointe. Donc, c'est ça qu'il fournit dans le cadre politique et la question, c'est comment faire appliquer ce cadre juridique qui est donné et comment faire en sorte que la France aussi l'applique. Donc, pour ça, il faut renforcer les mobilisations citoyennes pour une solution de paix, juste et durable, pour réclamer la paix, pour réclamer la libération des otages, pour faire appliquer le droit international et faire appliquer les résolutions de l'ONU. C'est-à-dire que la colonisation, l'occupation, on doit y mettre fin. Il faut aller vers la fin, il faut mettre fin à l'occupation, à la colonisation et donc faire appliquer les résolutions de l'ONU et donc prendre un certain nombre d'actes politiques concrets qui permettent de le faire ce que la France et l'Union européenne n'ont pas fait. Et aussi protéger les humanitaires qui interviennent sur le terrain, protéger le personnel de l'ONU qui est pris pour cible. Il y a eu plus de 100 agents de l'UNROI qui ont été tués par l'armée israélienne depuis les débuts de l'invasion de Gaza. C'est du jamais vu, c'est scandaleux et ça relève bien de la justice internationale. D'ailleurs, et je vais m'en arrêter là, Fabien Roussel, qui est pour l'instant le seul dirigeant politique français à s'être rendu en Israël et en Palestine occupée à titre de délégation d'un parti politique, j'entends, a pu rencontrer des victimes de ces crimes, des victimes dans le camp de Jalazone, par exemple à côté de Ramallah, d'un père qui a perdu un de ses enfants, victime d'une incursion de l'armée israélienne, d'un père israélien qui a perdu un de ses fils dans les attaques du Hamas du 7 octobre qui vivait dans un des kibbutz et qui tous soulignent l'importance de la paix, d'une paix juste et durable entre israéliens et palestiniens, d'un travail de réconciliation et de faire appliquer le droit international. Pour rebondir, deux choses. D'une part sur l'ONU. Évidemment, on paye 30 ans de politique de certains des États qui ont privilégié leur politique de force face au droit international et face à l'ONU. Mais ce n'est pas une raison pour déconsidérer l'ONU en tant qu'institution internationale. C'est la seule institution internationale. 193, on espère 194, avec l'État de Palestine, membre de l'ONU. Certes, cette ONU, on a un certain nombre à rappeler à sa réforme, la réforme du Conseil de sécurité, etc. Mais c'est ça qui dit le droit international. Et le droit international dit deux États, c'est-à-dire un État de Palestine vivant aux côtés de l'État d'Israël pour que les deux peuples palestiniens et israéliens vivent en paix et en sécurité. C'est ça l'objectif politique stratégique qui permet à la fois la réalisation des droits nationaux du peuple palestinien qui ont été systématiquement bafoués, d'une part, et aussi au peuple israélien de vivre également en paix et en sécurité. Je pense que, d'une manière immédiate, il faut renforcer la pression pour que la France applique et fasse appliquer ce que dit la Cour internationale de justice et fasse pression aussi à partir de ce qu'a dit le procureur de la Cour pénale internationale. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est aussi sur les qualificatifs qu'on emploie sur le conflit, c'est-à-dire que la Cour internationale de justice exige à l'État d'Israël qu'il sanctionne toute incitation au génocide et prenne des mesures conservatoires propres à arrêter les massacres de masse dont est victime le peuple palestinien. Je pense que ça confère à la France et à l'Union européenne le devoir de renforcer les pressions. Et d'ailleurs, on peut dénoncer la passivité coupable d'Ursula von der Leyen qui, durant, et même une forme de complicité, qui, durant les débats des chefs de file européens, n'a même pas pu dire ce que dit le procureur de la CPI, n'a même pas pu dire ce que dit la CIJ et n'a même pas osé condamner l'intervention israélienne à Rafa, ce qui est un pur scandale. Ce qui montre, et je vais m'arrêter là, Anne, ce qui montre bien que d'avoir une autre majorité en Europe sera aussi utile pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Le droit à l'autodétermination, évidemment. Le droit à l'autodétermination de tous les peuples, c'est-à-dire pour le peuple palestinien, la réalisation de ses droits nationaux qui ont été et qui sont toujours bafoués, écrasés, piétinés, et aussi permettre aux deux peuples palestiniens et israéliens qui se partagent la terre de Palestine de vivre en paix et en sécurité. Je voulais revenir sur deux éléments. La question de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, elle doit être immédiate et elle doit être sans condition. C'est assez honteux de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement français, qui est remarquablement hypocrite sur la question, qui dit que ce n'est pas le moment. Alors, il dit ça depuis 1988, c'est-à-dire qu'il y a eu les premiers États qui ont reconnu l'État de Palestine. Ce n'est jamais le moment, ontologiquement, j'allais dire. C'est assez honteux aussi de dire que oui, on peut envisager la reconnaissance de l'État de Palestine assortie de telle et telle condition. Non, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, elle doit être inconditionnelle et immédiate. C'est comme le font l'Espagne, comme le fait l'Irlande, comme le fait la Norvège, peut-être demain la Slovénie, on verra, mais dire aujourd'hui que la France ne peut pas reconnaître l'État de Palestine parce que ça l'isolerait en Europe, c'est de l'hypocrisie la plus totale. Il est temps d'appliquer les différentes résolutions qui ont été votées à l'Assemblée nationale française et au Sénat en 2014. La résolution qui a été votée au Parlement européen également en 2014, qui n'a jamais été appliquée, sur la reconnaissance de l'État de Palestine dans les frontières de 1967, aux côtés de l'État d'Israël, avec Jérusalem-Est pour capital, pour l'État palestinien. Ça permettrait cette reconnaissance ? Certains nous disent oui, mais ce serait du symbolique. Non, je pense que c'est amplement politique. C'est amplement politique parce que ça donnerait, à la perspective des deux États, un réel contenu politique et d'appuyer sur les rapports de force, y compris envers le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. C'est un État de Palestine, juridiquement, dans ses frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capital aux côtés d'Israël. Ça donnera un cadre politique, ça donnera une nationalité aux Palestiniens, ceux de Cisjordanie, ceux de Gaza, ceux de Jérusalem-Est, ceux des camps de réfugiés. Et ce cadre politique permettra de donner le cadre nécessaire qui permettra de sortir de l'incantation. et d'appliquer concrètement le droit, c'est-à-dire la fin de la colonisation, la fin de l'occupation et le droit au retour des réfugiés tels que c'est mentionné dans les différentes résolutions de l'ONU. Et surtout, j'allais dire, un cadre politique pour la réconciliation entre les deux peuples. Parce que c'est ça aussi dont on a besoin et c'est ça que permettra justement une solution de paix dans le droit et de la justice. Parce que je partage l'idée qu'il n'y aura pas de paix sans droit ni justice. Et ça donnerait également, enfin, à notre pays un rôle international pour l'exercice du droit international et une rupture concrète, j'allais dire, avec son alignement de fait sur la politique américaine en la matière. L'autre sujet, c'est la libération des prisonniers politiques palestiniens au premier rang desquels figure Marwan Barghouti qui représente la continuité, la légitimité du combat pour les droits nationaux du peuple palestinien. Il a la légitimité, l'autorité pour porter au nom du peuple palestinien l'exigence d'une solution négociée en vue de l'existence de deux États sur la terre de Palestine, à n'opposer d'ailleurs du projet intégriste du Hamas et également la libération des otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Donc, ça permettrait de donner de la chair, du corps, du contenu politique à une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Oui, sur la décolonisation, et donc du coup, on fera un deuxième tour sur la question des droits, mais effectivement, c'est une question importante. La décolonisation, c'est le droit international. Tu l'as rappelé, Anne, les colonies sont illégales du point de vue du droit international. Donc, c'est la règle et c'est ça qu'il faut appliquer. Donc, la fin de la colonisation est absolument centrale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut aussi soutenir la lutte politique de la gauche et les partisans de la paix en Israël qui portent cette exigence de paix juste et durable. Parce qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est un peu à la croisée des chemins. Soit on a la poursuite de la politique raciste, suprémaciste du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou avec ses ministres qui appellent à la destruction de l'autorité palestinienne à l'annexion de la Cisjordanie. Soit on s'achemine vers les conditions qui permettent une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. C'est aussi pour l'État d'Israël qui a le droit à l'existence, comme tous les États, que cette lutte est importante. Donc, la lutte contre les colonies et pour la décolonisation, effectivement, est une question importante, d'où l'importance de renforcer la lutte politique dans ce sens. Oui, je voulais revenir, parce que je n'ai pas répondu là-dessus, sur la question des verbalisations. Effectivement, c'est non seulement scandaleux, mais je pense qu'il faut qu'on puisse défendre la liberté constitutionnelle de manifester et que tous ceux qui se mobilisent pour la paix, pour une solution politique à deux États, pour la libération des otages, pour la libération des prisonniers politiques palestiniens, ont un droit à manifester, à se mobiliser. D'ailleurs, je pense que nous sommes tous dans ces mobilisations. Le respect plein et entier de la liberté d'expression, évidemment, le combat contre le racisme et l'antisémitisme, qui est indissociable du combat universaliste que la gauche doit mener. Je dis le combat contre le racisme, évidemment, le combat contre l'antisémitisme aussi, parce qu'il y a effectivement une instrumentalisation de l'antisémitisme qu'il faut combattre. Il y a aussi un antisémitisme réel qu'il faut également combattre sous toutes ses formes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, par exemple, que l'antisémitisme en France est résiduel. Je pense que ce n'est pas prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Sur la question des droits et des libertés, on appelle, nous, par exemple, un bilan de la loi antiterroriste de 2014 qui doit être posé dans le débat public. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais sinon, je reprendrai mes deux minutes à la fin pour compléter d'autres petites choses. Tu as une minute encore. D'accord, très bien. La solidarité, je l'ai dit, avec aussi les forces palestiniennes de gauche et les forces israéliennes de gauche qui se mobilisent également. On a des députés qui portent l'exigence de la paix des deux États, de la dénonciation des crimes commis par l'armée israélienne à Gaza et de l'épuration ethnique en Cisjordanie qui ont été menacés à la Knesset de destitution, qui ont été suspendus à la Knesset. On a eu un vote pour la destitution d'un député communiste du Parti communiste d'Israël qui s'appelle Ofer Kassif, qui est membre de la coalition Hadash. C'était la première fois que ça se produisait dans l'histoire de l'État d'Israël, ce qui montre aussi bien que le gouvernement d'extrême droite de l'État d'Israël s'en prend aussi aux libertés publiques en Israël, ce qu'il faut également dénoncer et soutenir évidemment ceux qui luttent pour non seulement la démocratie. Il y a eu des mobilisations très importantes en Israël en défense de la démocratie contre le gouvernement israélien et pour la paix. Je pense que… Pour d'autres, donc toi c'est deux minutes. Deux minutes, très bien. Il avait dur parce que je l'avais oublié. Oui. D'abord, merci pour le débat ce soir et merci à toi Anne de l'avoir animé et conduit. Je pense très rapidement pour souligner peut-être un fait qu'on n'a peut-être pas assez souligné. C'est que je pense aujourd'hui, y compris pour le peuple palestinien, il y a deux conquêtes très importantes de l'OLP qui sont menacées. D'une part, le fait que Benjamin Netanyahou mais aussi le Hamas cherchent à essentialiser le conflit sur des bases religieuses mais aussi par le fait que l'implication des puissances régionales, on peut parler de l'Iran, on peut parler de la Turquie, on peut parler du Qatar, l'intervention, le projet de Grand Moyen-Orient porté par les Américains joue un rôle négatif dans ce conflit parce que ça participe et c'est la logique des accords d'Abraham de dire qu'en fait les Palestiniens, ce n'est pas un sujet. Or si, le droit des Palestiniens, le droit du peuple palestinien, c'est bien un sujet pour la réalisation de ces droits nationaux. Donc, pour enligner ces dangers, il faut une solution politique et la solution politique, c'est celle du droit international, de la paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Et juste pour conclure, je vais revenir sur la question de la lutte nécessaire contre le racisme et l'antisémitisme, le racisme de Netanyahou et de ses relais d'extrême droite en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. On l'a vu invoquer à LCI la semaine dernière la défense, je cite, des valeurs judéo-chrétiennes alors que sa place n'était pas devant LCI mais devant un tribunal international pour flatter justement ce racisme d'extrême droite mais également dénoncer l'antisémitisme, pas simplement l'instrumentalisation de l'antisémitisme qui est réelle et qu'il faut dénoncer mais l'antisémitisme lui-même. Je disais qu'il n'était pas résiduel, c'était honteux de dire ça, qu'il y a une recrudescence de l'antisémitisme à l'échelle internationale comme à l'échelle française face auquel il ne faut avoir aucune tolérance, aucune complaisance. Et je vais m'arrêter là, Anne, pour dire une dernière phrase que c'est aussi l'engagement historique du Parti communiste français pour la réalisation des droits nationaux du peuple palestinien, pour lutter contre la colonisation, l'occupation, pour le respect des solutions des résolutions de l'ONU pour deux États et de ce qui est porté dans les principes fondateurs de la charte fondatrice du collectif national pour une paix justifié du durable entre israéliens et palestiniens. Ça implique le droit, la justice. sur la page